ok j'essaie de vous présenter ça tout ça avant que la nuit tombe trop je pense que j'ai le temps et ça va être un peu juste le sac c'est le sukkah c'est le f-stop sukkah de 70 litres je crois tout ce que je vais vous dire dans l'ensemble je pense j'ai à peu près tout testé donc je vous mettrai tous les liens de temps en temps en fiche mais dans tous les cas ils seront tous en description sous la vidéo ci dessous pour vous envoyer vers mes vidéos de tests et donc vu que je vous ai montré d'abord le petit traité le petit switch pod je vous montre ici maintenant ce que j'ai d'autres au niveau matos au niveau matos j'ai du coup j'ai du coup d'abord ici l'objectif macro que je veux tester en espérant voir des petits insectes demain matin donc ça je vous ferai le test dessus en question là ici oui j'ai pas l'autre objectif en fait l'objectif c'est mon 12 100 là actuellement un celui qui est en train de filmer tout de suite là celui que vous voyez là qui voit ma main c'est le 714 f28 vu que là il commence à faire sombre donc j'optimise et mon 12 100 qui est vraiment mon objectif polyvalent que je prends systématiquement quand je pars en rando j'ai eu peut-être les 70% de la journée à peu près 70% de l'après-midi il était à la base sur mon 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 boîtier et j'avais le 714 qui était dans cette petite sacoche que vous avez déjà pu vous présenter lors du test du souka et j'avais également ici le 30 mm macro qui rentre en même temps d'accord et du coup ça me permet d'avoir tout à main en plus ça fait que le poids est réparti du coup directement sur la l'abdominale sur les sur les anges donc c'est bien plus agréable et je peux rentrer donc du coup le 714 qui me filme plus ce petit ou le 12 100 et ça me permet de switcher facilement oui une fois que je mets dedans en fait il est hop alors faut un peu un peu jouer pour le faire rentrer mais une fois qu'il est dedans il est bien mis il se cale bien et je peux bien fermer donc c'est très agréable d'avoir ça à portée de main en fait de pas avoir à s'emmerder à faire tomber le sac du dos pour pouvoir aller chercher les trucs là je vais enlever de là pour pas le cogner partout en du coup déployant les trucs tout à l'heure ici du coup j'ai ma seconde batterie du mavic 2 mavic 2 pro alors j'ai pris ma vie de pro en vrai j'aurais préféré prendre la nafien mais j'ai pris le mavic de pro ce que je savais qu'il y aurait du vent là moi quand je marche gros relativement protégé du vent mais dès que je vais être en l'air je sais qu'il va y avoir beaucoup de vent et la nafie dans le vent vous savez c'est pas du tout ça je m'en suis pas du tout servir aujourd'hui j'ai vraiment ça vers demain sûr à la maçane et peut-être en cours de route la forêt etc on verra donc j'espère que je n'ai pas amené pour rien et et clairement ça ça fait beaucoup de poids et j'aurais préféré prendre la nafie ou quelque chose de plus léger ici j'ai une petite batterie une petite power bank qui est celle que je préfère au niveau rapport capacité voyez dix mille quatre cent mille ampères heures de port usb à un port usb c pour charger et pour enfin pour envoyer la sauce ou pour recevoir la sauce plus un micro usb pour recevoir la sauce très très efficace vraiment super bête ça charge vraiment tout bon pas mon lxps 15 à mai c'est vraiment une excellente batterie externe c'est c'est là et je crois qu'elle est plus trouvable maintenant sur sur amazon c'était la la karmast je sais plus quoi je sais plus le modèle mais voilà j'adore cette batterie j'essaie de vous retrouver je vous mettrai un lien en description pour aller acheter ça mais je crois qu'elle n'existe plus sur amazon ici j'ai deux petits filtres en fait du coup pas de petits fils j'ai un le l'objectif normal du mavic 2 pro et un filtre nd variable actuellement j'ai un nd variable je vous montrerai ça demain peut-être aussi ça peut être l'occasion de faire le test ça fait beaucoup de tests à faire je sais pas si j'aurai le temps ici j'ai la roadwire let's go au cas où je vais faire une vidéo de en me mettant loin de vous en vous montrant un truc de loin j'étais pas certain de l'intérêt sachant que là je suis en train de vous parler avec le c'est l'équivalent du road lave plus c'est pas exactement même c'est si on a pas besoin d'avoir l'adaptateur mais du coup en fait en vrai j'aurais préféré le road vidéo micro mais ma femme en avait besoin pour faire une vidéo avec sa famille et du coup j'ai pris moi le lave plus et franchement je m'en sors il n'y a pas de souci j'ai ici ma boîte avec ma paire de lunettes de soleil de vue et actuellement j'ai mes paires de vue ma paire de lunettes de vue pas de soleil j'ai une batterie deux batteries supplémentaires pour le m1 mark 3 qui est celui que j'ai avec moi là j'ai que lui en boîtier sachant que là j'ai presque fini ma batterie sa tête coupé d'ailleurs sur cet après midi d'accord donc bien je l'ai bien vidé quand même de rien mais bon j'ai fait plein plein de choses j'ai pris un second smartphone au cas où que je laisse éteint qui est le pixel 3a je vous ferai un test sur ce pixel 3 je l'ai acheté pendant les promos et j'ai bien fait il est plus dispo maintenant du coup voilà photo excellente très clairement bon après 64 giga de mémoire interne c'est une vaste blague mais il ya une prise jack enfin voilà c'est surtout pour avoir un second téléphone j'ai quand même télécharger les cartes qui m'intéressait pour aujourd'hui pour le gps en cas de problème avec l'autre pouvoir appeler en cas de problème avec l'autre voilà je préfère quand même avoir un second smartphone ça c'est vraiment pas c'est pas pour le poids que ça pèse que je trouve que c'est plus sécurité ça c'est la petite housse du lave plus ça c'est ma lampe frontale qui est une pêche le 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 met dans une tente des choses comme ça c'est sympa il ya trois ni il ya deux niveaux on peut également la mettre en il ya trois niveaux c'est ça et on peut également la mettre en rouge en appuyant longtemps voilà donc pour pas se niquer les yeux dans le noir on peut également faire un truc qui clignote pour être vu et on a un petit espèce de petit câble qu'on peut dérouler pour suspendre en haut d'une tente par exemple pour faire un lampion qui descendrait comme ça donc en fait le petit élastique qui me permet de l'accrocher là en fait j'ai un clou un clou là haut et donc ça me permet vous voyez directement il ya un petit système bien pensé ou en fait on peut l'accrocher à ce qu'on veut donc un toit de tente etc et voyez alors bon faut voir que je suis avec le je suis vous fourche avec un micro 4 tiers donc là je suis à 3200 iso il veut pas monter plus de patate en vidéo je sais pas pourquoi il veut pas monter à 6400 c'est un des paramètres que je peux pas changer c'est max 6000 3002 donc ça c'est un des trucs que j'avais pas fait gaffe avant et que là je vois et voilà ça veut une idée donc ça doit pas donner des masses mais je vous le dis franchement ça éclaire largement assez bien la pièce sachant que je suis quand même au max si je baisse un cran donc là j'étais là c'est niveau un bon vous devez rien voir du tout mais voilà là c'est niveau 2 c'est un peu mieux mais c'est pas dingue et là c'est niveau 3 maximum et franchement moi pour être dedans il n'y a pas de souci quoi et le truc c'est que ça éclaire vraiment vous le voyez pas des masses parce que ça c'est pas c'est pas bon pour ça les capteurs micro 4 tiers mais moi d'ici je vois la porte sans problème je vois ce qui a dessiné sa porte voilà pourtant j'ai les yeux de merlin chumiop et la pièce fait à peu près on va dire aller 4 mètres en longueur là dans ce sens là par 3 mètres en largeur et honnêtement toute la pièce en tout cas à l'oeil nu est éclairé là je vois même moi je vois l'oeil nu tout ce qu'il y a les plateaux etc etc bon vous devez rien voir mais faites moi confiance je ne bluffe pas voilà cette lampe est clair franchement très bien et voilà d'avoir ce petit diffuseur ça permet d'avoir le fait d'avoir ce petit truc en plastique ça vraiment un petit diffuseur oui ça doit faire une demi-heure qu'elle allume une demi-heure trois quarts d'heure et ça chauffe pas du tout c'est des lettres donc c'est super bien vous voyez en fait du coup avec son petit crochet bon déjà c'est super bien pensé le fait de venir du coup en fait on peut s'enrouler elle a un système de fils qui s'enroule qui est plus qu'un fils c'est un élastique donc ça permet de gagner un peu on vient ici du coup quand on le range on enroule autour d'accord c'est comme vous l'avez vu tout à l'heure hop et du coup ici voyez le le fil est tout autour l'élastique est tout autour il gêne pas et du coup quand je le ressort hop faites ce petit crochet il est fait justement pour venir faire un cavalier et suspendre l'ensemble à quelque chose je vous ai dit le haut d'une tente un clou comme je l'avais tout à l'heure là vous voyez ici j'étais emmerdé en haut j'avais pas spécialement de coups par contre j'ai trouvé de clous par contre j'ai trouvé une toute petite une petite encoche dans la poutre et avec cette espèce de petit crochet et vous voyez ça suffit la lampe tient et du coup ça me permet d'éclairer ma scène ça voilà c'est cool j'en suis très content et aussi je vous montre c'est une des raisons pourquoi j'ai pris ce modèle je m'étais vraiment cassé le cassé l'oignon pour pour choisir ma lampe frontale et en fait pourquoi j'ai choisi ce modèle c'est parce que elle a alors c'est la voyez la actique corps mais je pense il y en a d'autres qui font ça et et en fait ce qu'elle a c'est que au niveau de son recharge elle peut être rechargée directement en micro usb voyez ici sa batterie et c'est ce recharge directement avec une petite lettre qui s'allume pour nous dire qu'elle est en train de charger mais on peut également en cas de fin du monde en cas d'être paumé dans un pays au fin fond de enfin fond de chez pas où voilà en cas de gros problèmes et que on n'arrive pas vraiment à retrouver on n'est plus de power bank on n'a pas de panneaux solaires et vraiment on est dans le gros caca si quand même on a des magasins avec des piles triple a a a d'accord pas les double a pas les lr6 mais les autres les triple a et ben on met trois triple a et c'est bono la lampe marche et sinon elle a sa petite batterie avec elle donc ça je trouve ça bien bien cool vraiment et c'est une des raisons principales qui m'ont fait l'acheter c'est c'est ça et j'en suis très content j'en sers pas des masses des masses mais mais j'en suis très content c'est la pezzlactic core pour le matos on a peu près fait le tour après ici vous savez dans ma poche j'ai des trucs habituel j'ai des trucs les câbles du coup en fait j'ai un câble micro usb un câble usb à vers usb c usb à vers micro usb usb c'est un autre usb à vers usb c'est deux hélices du mavic de pro en rab et là dans la poche que j'ai là haut j'ai un petit chiffon doux 1 une petite clé allen qui est pour resserrer tous mes trucs en particulier puis design et un petit élastique ça c'est bien si vous avez un filtre bloqué bon maintenant j'ai plus besoin ce que c'est des filtres aimanté mais mais voilà justement vu je vous parle des filtres ah je fais tomber mon élastique je vous parle des filtres je vais quand même essayer de vous les montrer tout de suite en fait eux se trouvent donc je referme là du coup le deux on va pas chercher plus j'ai quand même ici du coup dans cette poche là c'est là où en fait je mets souvent mon téléphone portable plus du coup ici j'ai deux filtres j'ai c'est les filtres du coin vous savez aimantable de chez new world je vous ai présenté et là ici j'ai un n des 64 qui est vraiment en fait moi c'est vraiment ce qu'il me faut un pour chez moi pour ce que je fais en général n des 64 mais qui est polarisant aussi d'accord qui est directement remonté et j'ai également un gradué un gradué un gradué je sais plus combien c'est un plus ça ça me pas trop c'est ces termes là c'est un point de 1.2 pour ceux qui savent voilà et j'en suis content aussi donc voilà j'ai ces deux filtres là et j'ai en plus ici là j'ai mon support à smartphone pourquoi parce que du coup si je veux par exemple avoir une lumière comme je vous ai montré tout à l'heure dans la grotte je peux mettre mon smartphone là le fixer sur la griffe porte accessoires du boîtier et en avant-gagant j'ai une lumière qui passe c'est pas ouf mais pour de la rando franchement je vais pas m'en plaindre et enfin dernier petit truc ici dans cette petite poche une petite poche aussi sur le côté quand même ça c'est pas du matos photo mais c'est j'ai un petit couteau pour couper de la bouffe ou potentiellement se défendre il est vraiment tout petit vraiment tout léger j'ai pris lui parce que honnêtement je m'en sers très 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 peu j'ai dû couper une fois un bout de fromage ou un bout de saucisson avec peut-être deux fois mais voilà mais du coup je veux quand même avoir un au cas où et tant qu'à faire autant en prendre un pas cher mais qui a quand même un cran d'arrêt et donc c'est pas mal donc voilà et quand même sur le matos pour finir évidemment ici le 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 pic design capture qui par contre ici sa vieille version mais qui avait le mérite d'être plus large et donc qui s'adapte parfaitement sur l'ence de mon sac donc ça c'était pour tout ce qui était à peu près matos photo sur le côté j'ai ma fameuse pelerine je vous avais déjà présenté un qui permet de venir au dessus du sac s'il pleut donc ça va me protéger moi plus le matos et ça c'est vraiment très important pour moi j'ai un mousqueton d4 tout léger c'est vraiment au cas où je vais accrocher un truc je ne sais pas pourquoi il est en plastique et tout léger bon clairement il n'est pas très résistant mais c'est juste pour accrocher un truc pas forcément lourd ici j'ai mon camelback c'est vraiment la camelback c'est du coup version militaire alors comment je vous montre tout ça je vais peut-être d'abord vous montrer hop j'ai retourné avant de vous montrer le tout haut où je vais galérer je vais vous montrer ici ma poche de devant ma poche alors ici c'est juste des mouchoirs pour faire potentiellement pq ou mouchoir ou si on saigne ou des choses comme ça et là ma poche de devant et qui n'est pas très très grande c'est ma proche pour tout ce qui est fringues et d'ailleurs je vais en profiter pour vite je pense les mets ce chance à me cahier je vais en tout cas les sortir donc j'ai du coup un équivalent d'un boeuf mais c'est un décathlon pas cher du tout et que je trouve ça super vite c'est une matière chaude et très qui sèche très très vite donc je ne saurais que vous le conseiller c'est un fort class j'en suis très content j'en ai acheté un deuxième pour vous dire à tel point j'aime bien ça une paire de chaussettes pour cette nuit et pour demain une paire de gants au cas où je vais faire de l'astro et que je me caille les doigts parce que souvent je me caille les droits quand je fais de l'astro dans des endroits un peu en altitude un calbut de rechange que je mettrais ce soir avant d'aller me coucher enfin là quand je vais me sécher un peu un t-shirt de rechange un espèce de truc un peu polaire un peu technique voilà pour faire une seconde couche un t-shirt manchon que je vais mettre pour ce soir pour dormir un pantalon technique pour caleçon technique pantalon technique pour justement aussi dormir ce soir ça je vais le sortir dessus et ça aussi je vais le sortir dessus et j'ai l'impression que ça va faire un peu froid donc j'ai peut-être même sortir ça comme ça il y aura tout qui sera prêt pour je serai directement prêt pour demain j'enlève juste ça en rab au cas où j'ai vraiment froid cette nuit alors justement ça je vous montrerai peut-être après quand j'ai déplié tout ce qui est couchage vous montrerai peut-être à l'intérieur avec la lumière j'aimerais bien manger un peu à l'extérieur en voyant quelque chose du coup juste on va faire la poche du dessus on va essayer de faire sans que ça se reste trop la gueule donc j'ai en fait la grosse poche qui du coup on va faire d'abord la poche du haut donc la poche du haut donc ici j'ai mes fameux mes fameux liens mes fameux les attaches que je vous avais déjà montré la poche du haut j'ai pas énormément de choses mais je vous montre quand même comme ça vous savez exactement tout ce que j'ai j'ai un petit briquet que j'ai pris d'une couleur flashy pour que si jamais je le fais tomber je le vois alors je fume pas etc c'est juste au cas où j'ai besoin de faire un feu il n'y a aucune raison mais si jamais vraiment je suis dans le gros caca je sais que je peux me faire un feu à la vélo parce que des fois j'ai des lèvres cramées une paire de lentilles au cas où je pète mes lunettes perd mes lunettes et je suis dans le gros caca la nuit ça c'est vous savez ainsi c'est le la le petite la petite bouteille qui est vendu donc avec la paille avec le système de filtration qui est ou qui est voilà c'est le système de filtration soya ça c'est vraiment un truc très connu du coup en fait ça permet directement de filtrer l'eau par exemple d'une rivière quand on sait pas trop ce qu'il peut y avoir en amont etc ça fait tout ce qui est pour tous leurs bactéries ça va pas filtrer tout ce qui est évidemment virus ni même tout ce qui est produits chimiques on va dire contaminants émergents voilà micro polluants nos pesticides pharmaceutiques tout ça évidemment bon franchement ici moi même les pesticides je suis pas très inquiet du tout donc voilà donc ça ça permet de filtrer un truc comme mille litres je sais plus si il monte dedans bon par contre le débit est vraiment assez mauvais le plus facile en fait c'est directement de boire à la paille avec mais sinon pour filtrer il faut remplir la petite bouteille mais c'est vraiment pas ultra pratique après on visse en fait on a un système de je vais essayer de rééquilibrer ça pour pas qu'il se pète la gueule surtout que j'ai pas la main droite voilà du coup en fait on vient de visser directement ici en fait on a un pas de vie standard comme sur les bouteilles par exemple évian cristalline coca ce que vous voulez là ici c'est le même on vient visser on presse et du coup ça fait de la pression on peut également laisser tomber gravitairement mais c'est assez long du coup et ça nous permet d'avoir de l'eau fêtrée et d'être à peu près sûr de son eau si vous voulez être sûr à 100% vous rajoutez une pastille une pastille les fameuses pastilles qui qui dégomme tout ce qui est virus etc j'ai une petite trousse de secours qui est c'est avec ça en fait c'est à la base j'ai acheté ce trousse pour avoir les petits couteaux que je vous ai montré mais j'en suis très content parce qu'au final elle prend vraiment pas beaucoup de place elle a un gros avantage et qui permet de faire de faire récipients gobelets par exemple on veut récupérer de l'eau qui a vraiment pas beaucoup d'eau quelque part on peut récupérer de l'eau comme ça par rapport à la bouteille que je vous ai montré c'est quand même moins galère moi et dedans je vous fais pas tout le tour mais en gros j'ai surtout des libupuffins j'ai des petites allumettes tempête au cas où je perds le briquet j'ai des tiretics très importants j'ai du smecter en cas de gros problèmes des bandages un peu de désinfectant et je crois une pince à épiler oui sûr il y a une pince à épiler et à peu près et un petit guide de survie qui était fourni avec et voilà avec du coup ici le truc en noir c'est beer grills c'est voilà certains vont dire c'est très marketing certes mais bon ça voilà en tout cas je suis très content de ce truc là bon j'ai c'est un peu lourd mais franchement ça me va très bien je crois que j'ai fait le tour pour en haut après il y avait mes clés de bagnole qui du coup sont accrochés et j'ai vu que j'ai pas fermé ma poche jp du coup je commençais à tout perdre et donc là on rentre du coup au niveau donc en haut là j'ai quand même un papier d'identité ma carte d'identité un billet de 50 euros ma carte vitale et ma carte de crédit juste au cas où dans la pêche zippée méchée j'ai une petite doudoune que je vais pas tarder à enfiler ce que je commence franchement à me cahier je vais vite me changer là dès que j'ai fini cette vidéo c'est une petite doudoune tout pourri décathlon mais qui fait le taf alors je l'ai pas méga essayé dans les conditions froides j'ai une vraie grosse doudoune quick que j'aime beaucoup mais qui prend beaucoup plus de place et que là j'aurais beaucoup de mal à faire entrer et bon je suis qu'à 800 900 mètres d'altitude donc c'est pas non plus la folie et surtout on est dans le sud donc il fait bon j'ai mon matelas c'est un matelas peak design qui est du coup la version large alors je sais pas comment il s'appelle je crois qu'il s'appelle méga confort confort de luxe voilà il s'appelle confort de luxe avec ma femme à 160 et vraiment on pourrait pas dormir sur plus petit un maintenant et j'ai bien de grande en fait j'avais un matelas standard en fait on avait un matelas double et et je m'étais du coup je le matelas double était vraiment très lourd à porter tout seul et je m'étais tâté ce que je prends un matelas tout petit tout léger mais non je peux pas vraiment clairement définitivement j'avais essayé sur un truc assez étroit j'avais regardé ce que ça donnait juste en faisant un test en mettant dessus et franchement c'était pas possible donc j'ai pris le méga confort plus bien large il est rectangulaire du coup voyez les gros il est assez lourd mais mais voilà c'est il est à la fois le mérite d'être très large et donc très confortable pour moi et en plus il est complètement isolé à les espèces de tranches d'aluminium qui permettent de refléter de renvoyer un peu la chaleur à soi à son corps et donc de s'isoler du sol voilà j'en arrive pas méga besoin en vrai avec le dortoir mais bon c'est toujours ça de pris et après après voilà on a fait le tour après c'est de la bouffe alors je sais que en rando beaucoup de gens qui aiment avoir la popote et faire de la bouffe chaude moi j'en ai rien à branler j'ai ça me fait chier de faire la cuisine fait chier de faire du feu ça me fait chier de porter des trucs pour faire la bouffe donc moi c'est tout du pas pas chaud donc là j'ai plein de gâteaux parce que moi je suis très sucré et qu'il faut que demain matin je petit déjeuner ceci je prends pas petit déjeuner moi je suis déjà que le matin je suis pas brillant ce suis inefficace donc en gros voilà c'était deux paquets de gâteaux des petites espèces de barquettes équivalent de barquettes de l'huile plus quatre crêpes dégueu mais qui on mérite que même si on les cogne etc elles seront toujours en attaque et ça tient bien au corps et après en salé j'ai en fait un paquet de pringles ceci n'est pas sponsorisé un paquet de pringles simplement parce que c'est le paquet qui tient le mieux et qui se fait pas écrabouiller qu'on peut refermer donc ça en rando moi c'est ce que j'aime et avec le vrai bouchon en plastique d'accord et à côté de ça un petit tube un bon très lourd aussi un que je sais qui pourrait être optimisé si je voulais travailler light avec du coup dedans j'ai deux tomates et des petits bouts de comté donc ça sera mon repas de ce soir et de demain une tomate du comté de tomate du comté plus et chips moi j'en ai strictement rien à foutre de manger deux fois la filet la même chose si j'aime bien je peux manger 15 fois la filet la même chose et du coup je me fais pâcher à porter la popote et tout ça donc voilà c'était le tour du sac je vais vous reprendre quand même pour conclure c'est pas le faire tomber le sac hop et en dessous oui j'ai mon sac de couchage le sac de couchage c'est un décathlon en duvet je vous montre juste la petite fin c'est que je le mets pas dans son sac de base dans sa housse de base je vous enlève ça c'est pas très sexy je mets pas dans sa housse de base parce que sa housse de base est très fine et elle pourrait vite prendre l'eau et surtout se déchirer dès que je pose le sac etc là en fait j'ai pris un sac étanche je ne sais plus ce que je sais je crois que c'est un bridge de stone face à un truc que je crois que j'avais gagné quelque part on s'en fout vous savez les sacs étranges premier prix ceux qui sont bien solides ou même si vous grattez avec des épines et tout bah avant de trouver sa faim vouloir c'est étanche ça marche bien et alors c'est lourd par contre clairement mais au moins je suis sûr que mon sac de couchage est intact et quand je vais le déplier pas de soucis mon sac de couchage est rectangulaire je vous montrerai peut-être du coup tout à l'heure je ferai peut-être une petite vidéo il est rectangulaire parce que pareil moi je peux pas dormir en sarcophage et je fais il faut absolument que je me mette sur le côté donc j'ai une jambe en équerre par rapport à l'autre j'ai besoin de place et du coup voilà je sais que c'est pas du tout efficace que ça prend plus de place plus de poids mais moi je ne peux pas dormir dans un sac de couchage sarcophage c'est pas possible j'y arrive pas je me sens engoncée il faut que j'ai il faut que j'ai de la place au niveau des jambes sinon ça le fait pas donc voilà c'était à peu près tout je vous reprends hop clac clac voilà voyez là la nuit est commencé à vraiment bien tomber et si je pense ça doit être 21h45 un truc comme ça ça doit être bien bien tard je regarde ouais 21h50 donc c'est bien bien tard là moi j'ai mangé quand même je vais me changer d'abord je suis sec donc c'est cool je vais pouvoir passer mes fringues de nuit j'espère cette vidéo vous a plu n'hésitez pas si c'est le cas à la liker la partager n'hésitez pas à me poser vos questions ou à faire vos remarques me conseiller des choses peut-être en matos des choses comme ça en commentaire ci dessous moi du coup je pense demain ça va être une autre vidéo pour que pour que voilà sinon ça serait trop long moi je vous dis rendez vous demain et donc dans la prochaine vidéo pour ça justement abonnez vous activer la petite cloche et je vous dis merci d'avoir regardé profitez faites vous plaisir faites des photos tout ça tout ça allez à plus salut